Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la recette que je vous présente, c'est comment je fais une sauce à rachide, excusez-moi, avec le poisson maquero frais, donc pour en savoir plus on y va. Ici pour débuter la recette, nous allons commencer par faire une petite marinade avec api, piment, sec, loup de girofle, poivre africain que je vais faire griller, légèrement griller. De côté, nous avons échalote, oignon, feuilles d'oignon, poireau, ail et gingembre. On va avoir un peu loup de l'eau, c'est comme ça. Et nous allons mélanger tous les deux, tout, 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 tout ce que j'ai cité là, puis les mixer. Ok, voici un peu encore la mictue va ressembler. Là, je vais rajouter poisson adjuvant, poisson moins sec et puis crevettes séchées. On va mixer le tout, puis les... On va mixer... Eh, il a dit quoi là-bas, oui. On va mixer, puis... Pour avoir une texture bien lisse, vous pouvez rajouter de l'huile pour conserver. Ici de côté, nous avons la pâte d'arachide que je vais délailler dans de l'eau. Il n'y a pas eu le temps de faire la pâte d'arachide, moi-même. C'est très fatigué. Je rajoute de l'eau chaude. Et on va très, 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 très bien mélanger. Bon. Bon, ici, après avoir renversé le jus de l'arachide dans mon talé, je rajoute ma marinade là. Je vais également rajouter du sel, la tomate concentrée, du poivre blanc. En bouillant dans ces éléments bio qu'il est exposé sur ma chaîne YouTube, y'aura ici. Pour ceux qui s'est intéressé, vous pouvez voir un peu mes commentaires, tous les détails qui sont là-bas. Et on va laisser tout ça là bien, bien, bien bouillé, environ 1h30. Il faut rajouter de l'eau si possible. Voilà. Ici, quand ça a bien, bien, bien bouillé, je vais rajouter mon poisson maquero, qui a été préalablement très bien nettoyé, puis rincé. Puis découper du moins. Tomate, oignon, piment. Et on va laisser tout ça là bien cuit, environ 1h. Donc, quand c'est cuit, je vais retirer tomate, oignon, puis piment. Après avoir mixé, je rajoute la mixure obtenue dans ma sauce là. Je vais goûter, puis rectifier mon assaisonnement. Ça, c'est un piment que j'ai jeté pour parfumer. Là, je rectifie mon assaisonnement avec mon boulot d'assaisonnement bio. Le coup, le parfum, la couleur. Aïe, aïe, aïe. Là, je vais asperger avec un peu d'eau pour faire sortir l'huile là. Bon. Un petit feu quoi. So, là, il se passe les résultats de mon plat. Vous ne pouvez pas attendre de filmer tout ça quand il va sortir là. Si tu aimais, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Tu peux activer la clôture de notification pour me couper du BN711. Tu t'y vas. Bye bye. Ok.